Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce dimanche pour parler tranquillement des demi-finales. Retour de Ligue des Champions, PSG, Dortmund, mais également Real Madrid, Bayern Munich. Juste avant d'analyser ces deux rencontres, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire également ton avis sur ces deux rencontres. Qui ira en finale ? Est-ce que c'est de PSG, Real ? Est-ce que c'est de Dortmund, Bayern Munich ou Dortmund, Real Madrid ? En tout cas, n'hésite pas, l'espace commentaire est présent pour toi, mais je t'invite également tout simplement à rejoindre mon groupe public. Tu le sais ici, on va juste parler avis sur mon groupe public. Je vais t'envoyer mes tickets perso. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait des dingueries sur le match allé entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Donc, n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Juste avant de te donner également mes avis, on va retourner un peu sur ce qu'on avait proposé lors des demi-finales allés. Et honnêtement, on avait été dans le vrai Bayern Munich et Real Madrid. On était parti sur un match nul sur le score de deux buts partout. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Et dans le match entre Paris et Dortmund, on était là aussi parti sur un match nul sur le score de un but partout. Et on passe un chouïa de valider les deux scores exacts dans le sens où Paris a tiré deux fois sur le poteau. Dembele a louqué un immanquable. Honnêtement, ça aurait pu le faire. Mais en tout cas, ça reste déjà une très belle performance d'avoir proposé le 2-2 du Bayern Munich. On revient également sur une des vidéos que j'avais sorties lors du calendrier des quarts de finale. Lors du tirage au sort, j'étais parti pour moi sur une finale entre le PSG et le Real Madrid. Pour l'instant, tout reste jouable. Mais ça montre clairement que mes analyses sur la Ligue des Champions sont extrêmement bonnes. Et j'ai envie de terminer en beauté cette compétition. On commence tout de suite cette vidéo par Paris qui reçoit Dortmund. On rentre clairement dans le vif du sujet. 1,46 la victoire des Parisiens. 4,50 le match nul. 6,15 la victoire de Dortmund. Le premier avis qu'on peut avoir, c'est que clairement les bookmakers manquent de respect à Dortmund. 6,15 la victoire. Elle est quand même assez conséquente. On va regarder un petit peu ce qui était proposé depuis le début de compétition par les deux clubs. Donc ces deux clubs qui se sont déjà affrontés lors du premier match de Ligue des Champions, le 19 septembre. Victoire, 2 buts à 0 des Parisiens dans un match qui avait été plutôt bien maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain. A domicile, ça tourne plutôt bien côté parisien. 3-0 contre Milan, 1-1 contre Newcastle avec une large domination. 2-0 contre la Sociedad, défaite contre le FC Barcelone. Mais ce qui manque côté parisien, on l'avait vu, surtout contre Newcastle et lors du match allé contre Dortmund, c'est vraiment l'efficacité. Paris est beaucoup plus efficace devant le but. Paris aurait pu même s'imposer du côté de Dortmund. De son côté, Dortmund, on le sait, à domicile, c'est une valeur sûre. On le voit, match nul, victoire, match nul, victoire, victoire. A l'extérieur, c'est un peu différent. Il y a une défaite déjà à l'Atletico Madrid, également un nul au PSV ou une défaite lors du match allé contre les Parisiens, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai qu'historiquement, on a quand même une petite tendance à voir Dortmund un peu en difficulté contre les Parisiens. On se souvient lors du match allé justement ce 2-0, mais également lors de l'année du Covid où Paris s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. Comme je te l'ai dit, les cotes sont quand même assez basses. 1,46 pour Paris, 4,50 le nul, 6,15. Si vous voulez chercher de la value bet, honnêtement, il y a des choses intéressantes à faire ici. Encore que pour moi, Paris est favori, mais 1,46, je les trouve assez bas. Je vais quand même me positionner sur une victoire parisienne. Pour moi, ils ne feront pas les mêmes erreurs que lors du match allé. Et surtout, l'appui du public sera déterminant pour Paris, mais également manquera un peu du côté de Dortmund. Donc pour moi, c'est une victoire du PSG coté à 1,46. Et en score exact, je me tâte entre deux scores. Pour moi, ce n'est pas si simple que ça. Donc pourquoi pas aller chercher le 2-1 ? On le sait, les Parisiens, ça reste une équipe qui encaisse énormément de buts, qui va sûrement avoir des défaillances défensives au bout d'un moment. Mais si je dois prendre un score exact sec, je prendrai la victoire. 3 buts à 1 côté à 8,60 en sachant que le 2-1 à 6,60, il est plutôt pas mal. Donc voilà, je me positionnerai plutôt sur les deux scores exacts. Pourquoi pas ici une prolongation ? Mais quoi qu'il arrive, je pense que les Parisiens se qualifieront pour la finale. La deuxième rencontre oppose le Real Madrid au Bayern Munich. 1,83 la victoire du Real. 3,70 la victoire, enfin le match nul. 3,80 la victoire du Bayern Munich. Comme pour Paris contre Dortmund, les parieurs sont simples pour eux. c'est victoire du PSG et victoire du Real Madrid. Mais là aussi, j'ai envie de te dire un petit peu, attention dans le sens où le Real Madrid, qui est certes invaincu en Ligue des Champions, cette victoire 4-0, 0 défaite, et bien à domicile, ce n'est pas forcément la folie. Contre l'Union Berlin, victoire 1-0 à la 90e. Contre Braga, 3-0. Mais il me semble que Braga avait loupé un pénalty en début de rencontre. Après, il y a eu 3 minutes de folie. Contre le Napoli, 4-2 avec des buts en fin de rencontre. Tu le vois. Contre Leipzig, match nul, 1 but partout. Leipzig aurait largement mérité de faire mieux. Et enfin, un match nul, 3 buts partout contre Manchester City. Donc, pas forcément une équipe de Madrid qui est sereine, on va dire, à domicile. Au contraire, du Bayern Munich, qui mine de rien, victoire à Copenhague, victoire à Galatasaray, victoire à Manchester. Là, c'était la période où plus rien n'allait du côté du Bayern Munich. Donc, défaite 1-0 à 10 contre 1, avec un but sur pénalty. Et le petit match nul, 2 buts partout du côté d'Arsenal. Donc, je pense clairement que comme pour PSG Dortmund, il y a de la value bête à aller chercher ici. Alors, après, on le sait, l'Oreal Madrid, c'est le roi d'Europe. C'est une équipe qui, quoi qu'il arrive, va se qualifier. On a l'impression que c'est un peu comme l'Everkusen cette année en Bundesliga. Peu importe ce qui se passe, l'Oreal Madrid va en finale de Ligue des Champions. Mais quand on regarde également un peu l'historique des confrontations entre les deux clubs, on se rend compte quand même que le Bayern Munich a son mot à dire. On va prendre les 4 dernières rencontres en Ligue des Champions. Il y a eu un match nul de 2, mais victoire de 1 lors du temps réglementaire pour l'Oreal Madrid. Il y a eu une petite victoire 1-0 en 2014. Une défaite en 2017, 2 buts avant que l'Oreal s'impose après prolongation. Et un match nul, 2 buts partout en 2018. Alors forcément, ce n'est pas le même Bayern Munich qu'il y a quelques années. mais je me dis attention quand même cette cote à 1,83, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal du tout. J'ai envie de la prendre, mais le nul à 3,70 me plaît bien. Donc sur ce coup, je vais tenter un petit peu un coup de poker, j'ai envie de te dire, et je vais prendre le match nul à 3,70. Alors ok, je vois le Real Madrid se qualifier, mais je me dis également qu'il y a la 60, 70e minute et un but d'écart. Ça pourrait pousser l'équipe qui mène à reculer et l'équipe adverse à aller de l'avant. Pourquoi pas égaliser ? Et s'il y a un match nul pareil à l'heure de jeu, je me dis que les deux clubs vont pouvoir un petit peu freiner et attendre les prolongations qui arrangeraient surtout le Bayern Munich. Donc en score exact, je vais également te proposer deux scores. Je pense que comme lors du match aller, on pourrait avoir un duel plutôt prolifique. Donc le 2 buts partout côté à 9,60 ou alors on peut également venir se positionner ici, tu vois sur le 3,1 côté à 11 ou le 3,2 côté à 17. En tout cas, par rapport au match aller où ça avait été plutôt fermé à Dortmund, moins au Real, cette fois-ci, je vois un peu plus de buts dans les deux confrontations. Donc voici un petit peu mes avis les gars pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Donc victoire du PSG en score 3 buts 1, on n'exclut pas le 2 buts 1. Et sur Real-Bayern Munich, je ne serais pas étonné de voir un match nul 2 buts partout en sachant quand même que le 3,1 ou le 3,2 pour le Real, ça se tente également. Donc voilà, pourquoi pas tenter des scores exacts. En tout cas, ça nous a plutôt bien réussi dans ces phases finales de Ligue des Champions. Je me dis pourquoi pas pour la suite. On se retrouve demain soir les gars pour parler Europa League avec le match retour de l'Olympique de Marseille après le 1 but partout à Berghain. Mais est-ce que Marseille sera capable de le faire ? On verra bien. En tout cas, j'ai ma petite idée en tête déjà. Très bon week-end, fin de week-end plutôt à tous et à toutes. On se retrouve demain soir. Ciao, ciao la team.